Générique ... Ici, autour du gouverneur se réunissent les services qui l'aident à prendre des décisions. Ces décisions, elles portent essentiellement sur l'organisation de la planification d'urgence dans la province, sur le développement de projets en faveur du maintien de l'ordre et de la prévention. Mais avant décision, il y a réflexion interdisciplinaire. Les disciplines que l'on appelle D1, donc les services 510, la D2, les services d'aide médicale urgente qui sont fortement mis à contribution pour l'instant, et la discipline 3, donc les services de police, et D4 qui sont les autres acteurs qui s'occupent notamment des renforts tels que la Défense ou la Croix-Rouge. Réfléchir, décider et puis communiquer. Cela fait également partie des attributions de Tommy Leclerc, le gouverneur du NO, et faire passer le mot en temps de crise, c'est primordial. C'est ce qu'on appelle la discipline 5, c'est l'information à la population, c'est relayer auprès des citoyens des messages importants par rapport à leur sécurité. Ce qui sort d'ici, ce sont des informations de terrain principalement, donc c'est un rôle essentiel, c'est de faire remonter ces informations qui viennent du terrain, et puis on est dans un état fédéral, donc il y a aussi certaines informations que l'on fait remonter vers les entités fédérées, c'est notamment la région Wallonne, mais pas uniquement. Aujourd'hui, nous sommes en crise, c'est par définition complexe. Il est donc essentiel de fournir des informations claires, il s'agit également de transmettre les informations pertinentes, parfois au risque de se répéter. La situation est plus que tendue, les hôpitaux ne sauront pas faire face à la situation, et donc la population doit faire quoi ? Elle doit rester chez elle, au maximum. Et surtout, respecter les gestes barrières, il est essentiel de laisser cette distance d'un mètre cinquante, il est essentiel de porter son masque, et il est essentiel de se laver les mains, beaucoup, 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 beaucoup de fois, pendant la journée, c'est vraiment un effort collectif, on n'y arrivera pas autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada